BFM Business, les chroniques de l'été, les 10 défis de la reprise. Nicolas Doze. Bonjour et bienvenue autour des 10 défis de la reprise post-Covid avec Emmanuel Lechypre et avec Jean-Marc Daniel. Aujourd'hui que va faire le consommateur ? Alors moi j'ai l'impression qu'il revient le consommateur. On a eu les chiffres de l'INSEE là. Ce fameux taux d'épargne qui était indiqué à des niveaux quasi records à 25% en 2020 revient à des niveaux plutôt connus. On est aux alentours des 15%. C'est quand même l'une des grandes questions de la reprise même si on est d'accord, la consommation en elle-même, c'est pas le moteur absolu d'une croissance tirée vers le haut, c'est un socle d'activité qui permet de maintenir le PIB en l'état. Mais enfin, ça pèse quand même très lourd aujourd'hui et ça participe à notre retour à une vie normale. On a vu des encours de livrets A et de livrets de développement durable absolument astronomiques. On a vu des montants de cash sur les comptes courants, les comptes à vue qui ne rapportent absolument rien. On a atteint les 600 milliards d'euros. La Banque de France n'avait jamais vu ça. Alors toute la question c'est de savoir quel est l'arbitrage que font les ménages avec cet excès de cash qu'ils ont thésaurisé du fait de la fermeture de l'économie. Et là on sait qu'il y a quand même des éléments clés. D'ailleurs Bruno Le Maire en a pris conscience. Il faut une perspective parfaitement claire et une vraie confiance dans la fiscalité. Je pense qu'il a dû dire à peu près 20 fois depuis un an et demi qu'il n'y aurait pas de hausse d'impôt tant qu'il était à Bercy. Et puis il faut aussi une vision et une confiance dans les perspectives personnelles et perspectives sociales. Est-ce que je vais garder mon boulot ou pas ? Voilà. Et donc tout ça fait partie des défis de la reprise. Alors certains, pour essayer d'accélérer le phénomène, c'était notamment le cas de Jean-Hervé Lorenzi aux rencontres économiques d'Aix-en-Provence, disent qu'il faut un outil supplémentaire. Je ne sais pas s'il est pertinent, mais il s'agirait d'accorder une garantie de l'État sur l'ensemble de l'épargne que les ménages décident d'investir en fonds propres, en equity dans les entreprises. Vous mettez 100 dans une entreprise en tant qu'équitique, fonds propres, et vous avez une garantie de l'État. Nouvelle arme assez nucléaire, qui pour l'instant n'existe pas, mais qui est souhaitée par certains économistes. Que va faire le consommateur ? J'ai parlé de l'épargnant aussi, Jean-Marc Daniel, Emmanuel Lechypre. Le consommateur, déjà, il va continuer à aller vers toutes les mutations qui se destinaient avant la crise. Encore une fois, il faut le répéter, cette crise sanitaire, elle ne nous emmène pas vers un monde très différent de ce qu'on anticipait avant l'épidémie, mais par contre, elle nous y emmène beaucoup plus vite. Donc les tendances à l'œuvre qui étaient déjà notables, c'est les mêmes. Le consommateur qui cesse d'être un mouton et qui devient beaucoup plus dictateur, j'ai envie de dire. Vous savez, les professionnels du marketing disent qu'avant, le consommateur, il était sous l'emprise des 5 P. La patrie, le parti, le prêtre, le patron, le père. Donc il était docile, il suffisait de lui pousser les produits, il suffisait de pousser les marchandises dans le cali, et puis hop, il achetait. Aujourd'hui, ce n'est plus les 5 P, c'est les 5 I. C'est le consommateur, impatient, intransigeant, insatisfait, infidèle, immodeste. C'est ça le consommateur d'aujourd'hui, c'est vraiment un despote. Donc ça, ça va continuer à se produire. C'est-à-dire, le consommateur qui cherche non plus un bien ou un service, mais une solution à ses problèmes, c'est-à-dire la combinaison de biens et de services pour répondre à ses attentes. Ça, c'est aussi une tendance qui va se poursuivre. L'usage, le fait qu'on est de moins en moins propriétaire et de plus en plus abonné et usagé. Ça aussi, ça va se produire. La consommation plus digitalisée, on y venait, le consommateur achetait de plus en plus sur Internet. Après, la crise sanitaire change quand même des choses. Pour moi, le grand perdant de la crise sanitaire, c'est le vendeur. Ce n'est pas que le fait que le consommateur aille dans les magasins ou sur Internet. On a vu que tous les petits magasins qui se sont digitalisés ont vendu au moins autant en hausse qu'Amazon. C'est-à-dire que vous êtes un petit boucher, vous êtes digitalisés, vos ventes ont augmenté autant que celles d'Amazon. Donc, le vrai clivage, ce n'est pas petit commerçant, grande distribution et géant du net, c'est digitalisé ou pas. Et ça, c'est vraiment le clivage majeur. Et là-dedans, le grand perdant, c'est le vendeur, c'est sûr. C'est un métier qui, à mon avis, sera en voie de disparition. Jean-Marc Daniel, vous avez une minute pour nous parler du nouveau despot. Oui, le nouveau despot, il a toujours été despot, simplement, en face, il n'y avait pas de concurrence. Et donc, il était obligé de passer par... Comment on fait, il n'y avait pas de concurrence ? Mais la concurrence générale... D'accord, les 30 glorieux, c'était la sphère publique qui faisait les primes, enfin... Non, mais c'était ce qu'on appelait le capitalisme monopoliste d'État. C'est-à-dire que, vous vous souvenez, je prends souvent l'exemple de la SNCF, la SNCF des années 60, elle n'avait pas de concurrence, seule concurrence, c'était Air Inter, dont elle était propriétaire. Maintenant, la SNCF, elle a comme concurrentes des compagnies aériennes, Blablacar, tout un tas de gens qui sont susceptibles de l'obliger à modifier ses tarifs, ce qu'elle fait. Et donc, le consommateur, il est devenu despot grâce à la concurrence. Donc, tout dépendra du maintien d'une stratégie de concurrence assez efficace, sachant que le digital, le numérique, normalement, va accroître encore cet aspect concurrentiel. C'est pour ça que je pense que le vendeur est beaucoup plus important que nous le dis Emmanuel. Parce que, quand il y a de la concurrence, il faut qu'il y ait quelqu'un qui vous pousse en avant, qui vous incite à acheter, qui vous incite à venir vers vous. Et les vendeurs, c'est les influenceurs sur les réseaux sociaux. Absolument, absolument. Et donc, dans les quatre éléments de l'innovation, dans le manuel d'Oslo, qu'avait fait l'OCDE dans les années 90, il y avait l'innovation de marketing. C'est-à-dire, l'innovation, ce n'est pas uniquement d'être capable de faire des produits nouveaux et plus performants, c'est aussi d'aller chercher le consommateur, de persuader le consommateur. Et donc, que va faire le consommateur ? Ça dépendra aussi de l'efficacité du vendeur. Donc, en termes à ce que pense Emmanuel, je crois qu'il y a de beaux métiers en termes de vente et de beaux métiers et de bel avenir pour le vendeur. C'était l'un des dix défis de la reprise post-Covid sur BFM Business.